Salut les amis, c'est la team Josani Goffut On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau débriefing, un nouveau résumé du match Hudersfield-Lyon, le troisième match amical de l'Olympique Lyonnais Donc on commence tout de suite par la composition d'équipe de l'Olympique Lyonnais avec donc Mathieu Gorgelin dans les cages une défense à 4 avec Tete Marcelo en capitaine Pereira et Raphaël à gauche un milieu en losange à 4 donc avec 4 raies devant la défense Diop et Ndombele en relayeur et puis Memphis derrière les deux attaquants qui étaient donc Traoré et Maxwell Cornet Donc on aura vu 15 bonnes premières minutes côté Lyonnais dans ce match dans cette première mi-temps notamment avec deux occasions, deux face-à-face manquées par Memphis Depay notamment Alors Memphis abuse un petit peu, oui il est maladroit dans la finition là sur ce coup-là on ne peut pas dire le contraire après la pelouse ne l'aidait pas donc si vous n'avez pas vu le match il y avait le côté de la pelouse où l'OL attaquait en premier mi-temps était complètement détérioré avec la pelouse était brûlée on aurait dit donc voilà Hudersfield n'est pas du tout dangereux face à cet Olympique Lyonnais leur première frappe arrivera à la 20ème minute de jeu sur une erreur de Lyon voilà donc c'est Lyon qui leur donnera toutes leurs occasions de toute façon dans ce match et leur but Steve Mounier va mettre une tête aussi que Gorgelin va bien arrêter la 23ème minute de jeu en somme dans ce match dans cette première mi-temps on aura vu un Traoré bien percutant assez mobile qui a fait des belles déviations pour notamment Memphis Depay et je regrette un petit peu le fait qu'ils n'ont pas vraiment voulu jouer avec Cornet dans cette première mi-temps on a senti que c'était vraiment pas du tout le choix numéro 1 après on peut se comprendre vu les performances de Cornet la saison dernière donc en top et en flop dans cette première mi-temps on met donc Bernaor le gardien de Hudersfield Cacré qui j'ai trouvé très élégant dans ses prises de balles dans ses décisions et puis pas mauvais vraiment Traoré parce que j'ai dit qu'il était très remuant alors en flop on va mettre Memphis Depay parce qu'il rate quand même quelques occasions on va pas lui jeter la bière bien sûr parce qu'on connait sa qualité je l'ai toujours soutenu mais là c'est un petit peu ma voix dans la finition mais c'est pas grave c'est qu'il y a un match amical Perira qui a pas été au top dans la relance bien moyen et puis Aaron Moy côté du Huddersfield dont j'attendais beaucoup mieux vu ce que j'avais vu à la coupe du monde de sa part donc on va passer à la deuxième mi-temps avec un seul changement dès la rentrée c'est Memphis Depay qui est remplacé par Martin Terrier alors Memphis Depay je l'ai vu qui souffrait toucher un peu à la cheville à la fin de la première mi-temps donc c'est peut-être pour ça que c'est le premier à sortir en tout cas Terrier va s'illustrer une seule fois dans ce match c'est directement à 48ème il va faire une belle déviation pour Traoré qui va se trouver lui aussi une nouvelle fois face au gardien et va complètement rater sa frappe il va la passer à côté voilà Diop va être passeur décisif dans ce match et voilà première action décisive sous le maillot lyonnais pour Patrick Diop qui monte en puissance et franchement je ne comprends pas comment on a pu se passer d'un joueur comme ça la saison passée enfin bon donc il va faire une belle passe dans la profondeur pour Maxwell Cornet qui lui fixe le gardien le dribble et marque deuxième but pour Maxwell Cornet dans cette préparation qui est bien dans le genre Maxwell Cornet ça fait plaisir de le voir comme ça mais bon ses démonses sont vite revenus après dans le déchet technique mais au moins il marque il est décisif donc c'est tout ce que je demande à un joueur comme quand je défendais Memphis il n'était peut-être pas bon dans le jeu au début de l'année dernière mais à chaque fois qu'il jouait il marquait il était décisif et pour moi bon moi je m'en fous d'avoir un beau spectacle c'est ce qu'on a bien vu avec l'équipe de France cette année on n'a pas eu un super spectacle mais les contre-attaques ça marchait 5 changements avec l'entrée de Mariano Ferry, Morel, Touzard et Mendy qui vont remplacer donc Raphaël Endombele, Cacré Traoré et Pereira à la 65ème il va y avoir encore 3 nouveaux changements avec Aouar, Dubois et Solet qui vont remplacer donc Tete, Diop et Marcello Luca Touzard va prendre donc le capitana et puis Gorgelin va s'illustrer notre ami Gorgelin on va prendre 3 buts dont 2 qui sont à peu près pour sa pomme ça ne me rassure pas vraiment donc le premier c'est lui qui se trouve complètement sur sa sortie donc c'est Mbolo et Kengolo qui marquent le but donc c'est à la 67ème ligne de jeu le deuxième c'est une mauvaise relance de sa part avec un mauvais contrôle aussi de Morel et puis Despoitres va pouvoir l'enchaîner donc 80ème et puis à 88ème ou 89ème Laurent Despoitres part complètement dans la profondeur laissé par Solet et Morel seul Dubois est obligé de rentrer dans l'axe mais il est trop court et puis il va fixer Gorgelin qui est à 10m de ses cages donc je ne comprends pas mais bon voilà donc en top on va mettre dans cette deuxième mi-temps Despoitres on tord un doublé donc on est obligé de le mettre même s'il n'a pas été top top dans le jeu à noter que cette équipe du Dersfield comme je vous disais tout à l'heure s'est procuré des occasions et s'est montré dangereuse qu'avec l'aide de l'Olympique qui n'a pas été bon du tout défensivement dans la relance Morel Gorgelin Solet Pereira c'est bien moyen Raphaël à gauche pour centrer on voit que c'est délicat avec son pied voilà je pense qu'il faut arrêter les conneries Raphaël on le veut on le veut garder bien sûr mais on le veut à droite voilà Tété qui n'a pas été vraiment à son aise offensivement non plus de l'autre côté défensivement il n'est pas mauvais donc je pense que il vaudrait mieux repasser Tété dans l'axe Raphaël et Dubois sur les côtés et puis bien faire jouer Marcel mon petit Genesio il ne faut pas en avoir il ne faut pas avoir de l'orgueil et donc effacer la petite ondulade avec Marsal et le faire jouer parce qu'il est bien meilleur que Raphaël côté gauche et Raphaël je ne le taille pas du tout Raphaël est très très bon mais sur son côté droit donc voilà Cornet sera en top dans cette deuxième mi-temps il a été bien mobile bien plus utilisé un peu de déchet technique mais il marque ça m'a fait plaisir et puis il faut le récompenser de son dernier match aussi et puis Ferland Mendy voilà ça a complètement changé comme je vous dis voilà il est rentré il a mis une frappe du droit alors qu'il est gaucher exceptionnel Ferland Mendy c'est vraiment une perle rare ce Ferland Mendy un des meilleurs latérales gauches de Ligue 1 si ce n'est le meilleur donc voilà et puis en flop donc on va mettre les entrants voilà qu'on n'a pas vu Mariano Aouar Aouar si tu n'avais pas suivi qu'il était rentré tu ne savais même pas qu'il était là Solet et Morel puis voilà j'en oublie peut-être dans les rentrants qui n'ont pas été bons mais enfin bon voilà Ferri aussi voilà j'allais l'oublier Touzard un peu mieux un petit peu mieux et puis Terrier qu'on n'a pas vu à part quand même il s'est quand même illustré lui au moins une fois voilà et puis donc Gorgelin voilà Gorgelin mettez-moi Rassiopi s'il vous plaît à la place pour les deux premiers matchs parce que Gorgelin ce n'est pas du tout l'assurance tout risque au contraire voilà donc petite parenthèse mercato apparemment Yerimina serait tombé d'accord avec l'Olympique Yone il ne manquerait plus que l'accord du Barça donc on espère qu'il va arriver pour avoir une belle charnière centrale avec Marcelo et puis Yerimina certes le prix est haut mais bon dans le football les prix ne cessent d'augmenter donc bon on ne va pas cracher dessus je vous rappelle qu'il y a 4 ans on avait une défense Bizevat je connais puis il y a 2 ans Mapou Yacabi voilà c'était la team José Nigofut donc on se retrouve dès samedi pour le débrief du match entre l'Olympique Yone et Wolfsburg pour le 4ème match de préparation et on espère que Lyon ne perdra pas 3-1 ce coup-ci et gagnera salut les amis c'était la team José